Hey, yo les gens, je vous dis à cette nouvelle vidéo dans mon sous-sol Oh, oh, salut Kitty Attendez, on a un petit imprévu Toc, il y a mon chat En vrai, c'est pas mon chat, c'est le chat des voisins Bref, revenons-en aussi Hop, revenons-en à la vidéo Donc aujourd'hui, j'allais vous présenter Je vais vous présenter Ma collection d'objets Star Wars Donc, je n'en ai pas énormément Mais bref Euh, Kitty, attendez, je reviens, je raccompagne Kitty Là-haut, j'arrive Relégende, donc en fait, Kitty est venue me chercher parce qu'elle avait faim Bref, on commence, déjà on va commencer avec les fans Donc là, j'ai tout mis par terre Donc déjà, on a le cerveau laser de Anakin Skywalker dans Star Wars 2 C'est pas un Ultra Saber Même si je vais en avoir un Même si ce soir, je vais me commander un Ultra Saber Les Ultra Saber, c'est les sats de collection, genre tu vois, ça c'est du fer Ça, c'est une lame qui fait plus grand que ça Et ça coûte très cher Sauf que sur les belles, on en a trouvé un à 85 dollars Je crois que ça devrait suffire pour Parce qu'à la base, je devrais une commande à un pantin Vous le savez Mais j'ai changé d'avis au début Ensuite, j'ai pris une YoKiWatch Je me suis dit, ah oui, je voulais YoKiWatch Dream Mais après, finalement, je me suis dit, ah non, je veux un Ultra Saber À ce moment, je reviens sur Star Wars Et là, vous pouvez voir ma cible Voilà, juste là Et là, une de mes horloges Il y a une autre Et encore une autre, bref Donc voilà, regardez Ce qui marche pas, regardez Je l'ai eu dans une brocante en euros Avec Momo d'ailleurs Donc celui-là, c'est celui d'Anakin dans Star Wars 2 S'il me semble Voilà Euh, ensuite, on va passer Euh, ah voilà Donc ça, c'est dans les servos laser Blade Builder Ils donnent ça avec Enfin, ils ont ça En fait, c'est Je l'ai échangé Pas échangé de données Mais je l'ai échangé avec mon meilleur ami d'enfance Je lui ai prêté mon sable de Kylo Ren C'est pour ça qu'il y sera pas Mais j'en ai un Et je lui ai prêté mon sable de Kylo Ren Et lui, il m'a prêté celui-là Donc il s'allume Ah oui, ça fait ça aussi Je vous maîtrise C'est pas une baguette machique On n'est pas dans Harry Potter Bref, ensuite, on va passer un peu à du loup Avec le sabre de l'inquisiteur Et j'ai perdu le deuxième disque Je l'ai paumé au parc Donc il tourne pas Casse-toi, toi Oh Carton de merde Donc moi, pour faire genre Je le tourne Voilà Donc ça, je le sape dans la cuisse d'or Hop On peut faire Single blade Avec une seule lame Ou alors un sabre comme ça En fait, des fois, j'avais des potes Ils n'avaient pas de sabre Et quand on jouait à Star Wars Au parc Et bah, il n'avait pas de sabre Du coup, j'étais obligée de faire hop Et de lui enfiler Mais ce que j'aime bien faire, surtout C'est de faire Adza Jouan de Tresse De faire Adza Jouan de Tresse Avec les deux sabres, comme ça Même si les sabres d'Adza Jouan de Tresse Ils sont vraiment super chouettes Mais non Alors là, c'était vraiment à du lourd Lourd et lourd On passe au sabre de Grivus Du général Grivus Sauf qu'il n'est pas comme ça Mais il y avait bien Grivus sur la boîte Et ça aussi, je l'ai acheté dans une brocante Ça, je l'avais acheté à King Jouet King, King, King Jouet Et celui-là, il a la particularité de tourner Donc déjà, hop Celui-là, il ne marche pas Regardez, vous voyez qu'il n'y a pas les piles Mais celui-là, il marche Et je vous dis que quand ça tourne C'est putain de beau Voilà Donc ça fait ça Quand on fait tourner Là maintenant J'ai un peu peur Mais je vais essayer de le faire dans le noir Attends, j'arrive J'ai éteint la lumière Il fait tout noire Donc là, normalement, vous voyez Lala Waouh, c'est trop beau Ah oui, aussi j'ai des amis Qui m'ont appelé Qui m'ont dit Ouais, on aimerait bien voir plus Roman dans les vidéos J'ai dit ok Sauf que je n'aurais pas dû dire ok Les amis Pour ceux qui aimaient bien les vidéos de Roman Je vais vous dire que Roman ne pourra pas faire des vidéos pendant très longtemps Tout simplement Elle est dans le plâtre Et ouais, elle s'est cassé le talon la pauvre On va aller la voir à la fin de la vidéo Pour voir comment elle va Hop là Donc celui-là, je n'arrive pas trop à le manier Mais sa particularité Hop, pareil On peut les enlever Mais le truc qui est vraiment vraiment chouette On peut faire Enfin, on peut faire de ça Mais aussi comme ça Tu vois Mais on peut aussi faire comme ça Je suis trop fort au sabre laser Maintenant Aussi J'avais un ancien pote Il s'appelait Adderaman Et maintenant c'est plus mon pote Enfin Il m'a fait un sabre Sauf que maintenant Je l'ai tellement utilisé Qu'il a un peu cassé Donc regardez Vous voyez En fait, regardez De base Moi, quand je fais avec celui-là Quand je fais avec celui-là Ça fait comme ça Hop C'est bloqué Hop, c'est bloqué En fait, t'as l'impression qu'il y a des crans Et à chaque fois que tu tournes à un cran Ça se bloque Sauf que là Impossible de le faire tourner Sauf comme ça Putain, le bruit que ça a fait Alors je me souviens Je l'avais emmené en vacances Ça avait bien fait chier À ma mère Elle en avait marre Ça, celui-là Que mon pote m'a donné Celui-là, j'ai acheté en brocante Et je me souviens Que ça faisait ça Vous savez Quand on a 10 heures de route De voiture Et que t'entends tout le temps ça On a un peu envie de te claquer Re, je sais pas si vous avez entendu Ma mère m'a appelée En fait, mais par contre, on me décorce Donc là, on va passer un peu aux figurines Et là, on va commencer avec la figurine D'un Snowtrooper D'un Snowtrooper Son petit blaster Et derrière, il y a un petit sac à dos Qu'on peut enlever Je suppose que c'est un sac à dos Parce que ça ressemble à un sac à dos Voilà, son blaster Il peut bouger sa tête un peu Et son bras J'ai l'impression qu'on peut lui faire tenir un autre truc Bref, je vais le laisser là Ensuite, on a un petit Lego Un Lego Un Lego impérial royal garde Hop Il a une tête noire Euh, noire Je suis comme les bébés Noire Bref Très sympa Hop Petit Lego Ensuite, on passe à une figurine de R2D2 Je crois qu'il me semblait Il me semblait que c'était un truc de pack Un truc comme ça Je l'ai depuis que je suis tout petit Et voilà, mon petit R2D2 Qui s'ouvre tout le temps Remarque Ça fait boîte Regarde, dès que tu le fais tomber Voilà Il n'est pas cassé Mais c'est juste qu'il s'ouvre Donc voilà, Roman est dans le plâtre Ça me fait tout drôle Là, on passe à Vous savez, les trucs qu'on avait à un moment dans les céréales Les trucs à mettre sur les crayons Là, c'est ça C'est un pote à moi Un camarade de CM2 qui m'avait filé Hop Ensuite On passe à des trucs de Dark Vador Enfin, c'est des trucs totalement un peu idiots Comme un porte-clés grelots Grelots Dark Vador Et ça, c'est un plastoc de Dark Vador Que j'ai eu dans un DVD qui ne marchait pas Du coup, là, j'ai un authentique Non, pas authentique C'est un casque de Dark Vador C'est juste un masque de Dark Vador Que j'ai aussi acheté en brocante Luc Je suis ton père Ta mère Bref Ensuite, on a un vaisseau De la guerre des clones Regardez De la République C'est un symbole Qui ressemble à celui de l'Empire Que j'ai eu Que ma tata m'a trouvé à Emmaüs Je ne sais pas si vous connaissez En fait, c'est une brocante Là, on peut l'ouvrir Hop Je m'amusais à mettre des légos dedans Je me souviens Celui-là, je crois qu'on les aperçois Dans le premier épisode de Star Wars The Clone Wars Le dessin animé Il y a des missiles Mais bien sûr Comme c'est dans Emmaüs Rien n'est complet A part ses petits pieds Absolument pas dégueulasse Bref Ensuite, on a une figurine Du cinquième frère De l'Inquisiteur Que l'on voit dans Star Wars Rebelles J'ai paumé son sabre Enfin, son sabre il est là Mais j'ai perdu les lames Et du coup, son sabre s'accroche ici Et il est pas mal bien Il est pas mal bien Ça n'existe même pas ce mot Il est assez grand quand même Attendez J'ai cette taille à peu près Voilà, il est sympa Je l'aime bien moi Mon petit cinquième frère Que j'ai acheté en vacances Vous savez, les vacances Avec ta 10h de route Avec le truc qui fait ça Voilà Ensuite Alors là, c'est des petits jouets Non mais, tu vois Il y a encore des Legos Là, il y a le Lego du Grand Inquisiteur J'ai paumé son casque Hop Et là, il y a son sabre Et pareil J'ai paumé les lames aussi Bon, faut pas m'acheter des trucs à petites pièces Je vais tout perdre Je te dis pas Là, nous avons un petit clone trooper Qui a une tête de Lego En fait, c'est moi Il m'a filé le corps Le casque Mais pas la tête Du coup, j'ai pris une tête au pif Là, on a une sorte de chasseur de primes Je crois que c'est un chasseur de primes Qui travaille Service de Java le Hutt Je crois Je crois Je sais plus Et du coup, il est dans Pas les chroniques de Yoda Mais je sais pas Vous le reconnaîtrez Si vous connaissez le dessin animé Là En parlant de la même série J'ai un autre personnage de la même série Et celle-là Et Aussi, elle se transforme en site En fait, en méchante Je la connais pas très bien Mais en fait, je l'ai eu à Noël Je savais même pas que j'allais avoir ça Pas ce Noël-là Hop Elle vient en méchante aussi Un joli sac Qui ressemble étrangement à celui d'Ageman 13 Ensuite, nous avons tout simplement Ces 3 PO On peut dire aussi 6 PO Que Momo m'a donné Hop Là, j'ai aussi Chewbacca Que Momo m'a aussi donné Il y a pas l'arbalète Là, nous avons un officier de l'Empire Que j'ai eu avec l'inquisiteur Ensuite, c'est les petites figurines Sur le moins d'intérêt Que je me suis acheté Ah oui, c'est le vaisseau de Doku Je crois que c'est le vaisseau de Doku Celui-là Et je l'ai eu avec les petites figurines Que je vais vous montrer tout de suite Hop Donc là, nous avons une sorte de Moi, je les appelle les mouches de l'espace Avec Momo, on les appelle comme ça Donc c'est le truc moche qu'il y a dans Star Wars 2 Et là, je crois bien que c'est Toby-wan en fantôme Si vous me reconnaissez, mettez posez Je vais essayer de reconnaître sa tronche Ah oui Et là, nous avons Luke Le petit Luke Qui mesure cette taille C'est minuscule Ensuite, nous avons un chasseur taille Des micro-machines Hop Nous avons un X-Wing Cholite X-Wing Aussi micro-machines Nous avons aussi la navette de Kylo Ren Hop Aussi, également micro-machines Et là, le dernier micro-machines Et la dernière pièce de ma collection Le truc des Jawas Voilà C'est tout simplement ça Donc, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Laissez un petit pouce bleu Et surtout, laissez un petit commentaire C'est pour Romane Je sais pas Beau rétablissement Un truc comme ça Parce que ça J'ai une idée Vous nous dites une phrase gentille Et moi, je l'écrirai sur son plâtre Il me fera plaisir Allez Donc, vous nous dites ça en commentaire Je l'écrirai sur son plâtre Allez A plus tout le monde Bye bye Regardez les gens Voilà qui voilà Romane Salut Donc, regardez Alors, son plâtre J'ai mes béquilles juste à côté Ouais, c'est béquilles Qui sont Attends Si je les montre Mes béquilles Petites béquilles Voilà Essayez tout simplement Casser le talon Donc, dites-moi Des phrases Dans les commentaires Je les écris Elles sont plates Des trucs genre Bon rétablissement Des trucs comme ça Hein, tu veux ? Ouais Déjà, il y a Gaëtan Et mon papa Je suis marqué ça Sur mon plâtre Là, c'est mon papa Là, c'est mon frère Là, c'est ma maman Waouh Allez Donc, dites-moi ça Dans les commentaires Je pense que ça fera vraiment plaisir Hein ? Ouais Allez Salut tout le monde Bye bye Bye